Générique ... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Au sein d'un même territoire, les inégalités peuvent être importantes. C'est le cas si on s'intéresse aux taux de pauvreté, par exemple dans la région Grand Est. Alors certaines métropoles dites socialement fragiles ont vu leur taux de pauvreté passé de 15,9% à 16,9% entre 2014 et 2016. Des chiffres trouvés dans une étude de l'INSEE, réalisée par Flora Vuillier-Devillet et par notre invité du jour, Clément Gaze. Bonjour. Bonjour à vous. Alors vous êtes chef de projet au service études Grand Est de l'INSEE, c'est bien ça ? Et avec vous, on va détailler cette étude. J'ai donné un chiffre à l'instant, mais bien sûr vous, vous allez l'analyser et l'expliquer beaucoup mieux. Sandrine, salut. Salut, Rani. Alors pour ta chronique, pas d'inégalité parce que c'est sur toutes les lèvres, dans toutes les têtes, dans tous les médias, le coronavirus continue de s'étendre, ce qui impacte notamment les événements et manifestations qui accueillent du grand public. Tout à fait. Et puis on a demandé à nos internautes de réagir à ce sujet. Et on verra ça en deuxième partie d'émission. Et on démarre ce journal au collège Jean-Jacques Kiffer de Beach avec Morane. Morane, salut. Je crois qu'on entend de la musique derrière toi. Que se passe-t-il ? Salut, Rani. Alors ce matin, les élèves du troisième du collège Kiffer ont profité de la venue de la compagnie Esprit Joueur pour suivre trois ateliers musicaux. Ce projet pédagogique s'inscrit en fait dans le cadre du festival Vauvox organisé par le CADAM, donc la Alverière de Maïzental. La compagnie tire donc tire ses ateliers de son spectacle Singing in the Brain qui sera présenté en fait vendredi prochain à la Alverière. Je vous laisse découvrir tout ça dans notre reportage et je te dis à tout à l'heure. Et surtout, gardez le rythme. On vous rejoint dans un instant. On démarre ce journal par les brèves. La médiathèque de l'agglo, l'innovation au service de la culture. Coronavirus, un cas confirmé chez nos voisins sarrois. Il semble que la personne touchée soit un médecin senior de la clinique pour enfants de l'hôpital universitaire de Homburg. Toutes les précautions sanitaires sont prises pour protéger les patients. Pour rappel, lavez-vous bien les mains et limitez les contacts physiques. Nouveauté depuis la mi-janvier, plus besoin d'aller à Sarguemines, Beach ou Sarralbes. Un service de carte d'identité et passeport est proposé à Rorbaclay Beach au sein de la mairie. De quoi désengorger les demandes dans les autres bureaux de proximité. La mairie peut prendre jusqu'à 12 rendez-vous dans ses horaires d'ouverture. Campagne de dons pour la citadelle de Beach. Des travaux à hauteur de 356 000 euros doivent être réalisés sur le bastion Nord-Ouest et l'ouvrage à cornes de la Grosse Tête. La région, la commune, la DRAC et la Fondation Berne vont aider au financement. Mais la commune fait également appel aux dons de privés, entreprises et mécènes sur le site fondation-patrimoine.org. Nouveau projet avec Jackie Lox. Les 26 et 27 septembre, 1000 choristes chanteront au Galaxie d'Amnéville avec un orchestre symphonique. Un concert retraçant l'exode de 300 000 Mosellans vers le Pas-de-Calais, la Charente et la Vienne. Et l'expulsion de plus de 100 000 Mosellans au sud de la France. Ils partageront la scène avec, entre autres, Patricia Casse. Autre rendez-vous les 28 et 29 mars prochains pour un stage de chant à Sarralbe. Cette semaine, la campagne des municipales est à l'écran. Retrouvez les 4 candidats, tête de liste pour la ville de Beach. Après tirage au sort, c'est au tour de Victor Dos Santos pour la liste Réussir Beach. Et c'est 15 minutes pour convaincre demain sur Mosaïque Cristal. Température froide, ciel oscillant entre gouttes, grêle, vent. On ne sait plus sur quel pied danser, mais Sandrine nous donne le tempo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, la pluie sera encore de retour dès la matinée et pour toute la journée. Dans un ciel encore bien gris. Quelques flocons de neige sont même susceptibles de tomber dans la nuit, mais sans grand impact. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés. Les maximales de 8 à 10 degrés. Et attention également aux rafales de vent qui pourront souffler jusqu'à 95 km heure. Pensez à souhaiter demain une bonne fête aux Olivia. Le soleil se lèvera à 7h03 pour se coucher à 18h22. Et on continue de voyager à travers les photos de nos téléspectateurs. Direction aujourd'hui la baie de Somme à Daudcheval grâce à Nadege. Merci à vous pour ce petit instant d'évasion. Et merci à tous nos téléspectateurs qui continuent à nous suivre même en vacances ou à l'étranger. Et surtout, merci de nous le faire partager. Nouvelle construction ou transformation, au pays de Beach, vous bénéficiez d'un service mutualisé de proximité. Programme chargé ce matin pour les élèves de 3e du collège Jean-Jacques Kieffer. Ils ont assisté à deux ateliers musicaux et un atelier sur les neurosciences proposé par la compagnie Esprit Joueur. C'est un reportage de Morane Grancola et Marie-Morgane Lorenz. Quel est l'impact de la musique et du son sur notre cerveau et plus généralement sur notre vie ? C'est ce qui est venu expliquer ce matin la compagnie Esprit Joueur aux élèves de 3e du collège Kieffer de Beach. Au programme, trois ateliers, chant, rythmique et neurosciences. Tous, 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 les souvenirs, quand je mets libéré, délivré, quand je mets l'arrêt des neiges, alors il y a les gens qui vont, non, mais tout le monde sait ce que c'est. Parce que d'un coup, dans la mémoire, oh, l'hippocambe, il a dit ding ding, on connaît, on l'a entendu 5 millions de fois. Alors moi, je m'occupe de la partie purement musicale. En l'occurrence, j'aborde les gammes, j'aborde l'harmonie avec les accords. Aussi, on fait également un petit travail sur la projection de voix. Et ensuite, évidemment, j'essaie de les faire chanter ensemble. On va faire une découverte autour des rythmes et des instruments de percussion. Et un système d'écriture assez insolite qui permet de jouer des rythmes très difficiles, mais de manière très facile. Ces ateliers s'inscrivent dans le spectacle Singing in the Brain, qui sera présenté vendredi prochain à la halverrière de Meizenthal. Une matinée musicale pour le plus grand bonheur des élèves. Il nous a montré les parties du cerveau, après il nous a fait écouter des sons des oiseaux et tout, pour voir comment nous on réagit. Après il nous a mis des musiques, voir comment on réagit aussi. Et puis voilà, des trucs comme ça, on a fait des activités, c'était cool. Depuis lundi et sur toute la semaine, les élèves de 3e se succèdent pour participer à ces ateliers avec le rythme dans la peau. Ah ok, c'est pas mal. Tiens. Et la 6e édition du festival Vovox, organisée par le CADAM, démarre cette semaine au Pays de Beach. On retrouve Morane et à son micro, un membre de la compagnie. Oui, Rani, alors je suis avec Sébastien Bizotto. Bonjour. Bonjour. Vous présentez votre spectacle Singing in the Brain vendredi prochain à la halverrière de Meizenthal, dans le cadre du festival Vovox. Dites-nous, ce spectacle, c'est quoi ? Alors c'est une conférence complètement dingue et humoristique. C'est une sorte de conférence scientifique avec un scientifique un peu fou qui s'appelle le professeur Cervelle. Et lui, son but, c'est de prouver que la musique peut sauver le monde et que la musique fait du bien aux gens. Et il est accompagné sur scène par deux de ses collègues professeurs. Le professeur Badaboom qui fait du rythme et le professeur Glingling qui fait l'harmonie, qui fait de la guitare en gros. Et ces trois personnages un peu dingues vont emmener le public vraiment dans une expérience où on va parler de la chanson, de l'influence du son sur le cerveau. Et donc ça va nous donner beaucoup de plaisir parce que la musique, ça fait du bien. Et tout le long du spectacle, on va participer à ça. C'est un peu interactif, mais c'est surtout très drôle et très dynamique. On chante, on chante, on danse, on écoute de la musique et on rit pas mal quand même. Et comment vous est venue alors l'idée d'allier musique et activité cognitive ? Moi j'adore la musique, je suis musicien aussi et j'ai toujours été passionné par les sciences. Et je trouve que le cerveau c'est vraiment, vraiment quelque chose de fascinant parce que c'est ce qui conditionne beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos actions dans la vie de tous les jours. Et souvent il nous trompe notre cerveau, souvent il nous joue des tours et puis en même temps il nous sert à survivre sans arrêt. Et donc je trouvais que le lien entre le plaisir de la musique et le cerveau et d'essayer de comprendre pourquoi et de transmettre ce plaisir-là que moi j'ai de faire de la musique ou d'écouter de la musique, c'était l'occasion avec ce spectacle de tout mélanger. Et puis j'aime bien les mélanges de genre, j'aime pas trop les cases, voilà. Et ce matin vous avez présenté donc certains ateliers, quel était le but alors pour les élèves ? Alors on a fait trois ateliers tournants puisqu'on est trois, donc il y avait un atelier autour du rythme, de faire prendre conscience de ce que c'est le rythme, de ce que c'est un rythme ou plusieurs rythmes, complexe, moins complexe, et d'essayer de faire de la percussion. Donc on a Manu qui est vraiment un super batteur, un super percussionniste qui du coup a initié des élèves, même sans connaître la musique, à créer des rythmes entre eux, jouer ensemble, ça c'est hyper important. Sylvain qui est guitariste les a fait chanter, s'exprimer, porter leur voix, donc ça c'est aussi très bien parce que dans la vie de tous les jours, il y a un moment où ça permet de s'affirmer aussi de porter la voix, de trouver sa voix, dans tous les sens du terme. Et puis moi, j'essaye de leur faire prendre conscience de ce que fait le son, ce que fait la musique à leur cerveau, et d'essayer de leur expliquer comment, à l'intérieur de leur corps ou dans leurs émotions, ça va faire évoluer des choses, et que leur cerveau c'est une machine extraordinaire, qu'il faut l'aménager, que leurs oreilles il faut l'aménager, et qu'il faut de temps en temps se donner le temps même d'avoir un peu de silence, un peu de calme, des petits oiseaux, des choses comme ça. Merci beaucoup, et donc mettez-vous au diapason, puisque la compagnie Esprit Joueur sera à la Halle Verrière de Maïzental vendredi prochain. Se déplacer à Sarguemines, Saral, Boubitch, pour avoir une nouvelle carte d'identité, un trajet qui peut être long pour certains habitants du territoire. Mais depuis mi-janvier, la commune de Rorbach-les-Bitch propose aussi ce service de proximité au sein de sa mairie. Une salle est dédiée pour recueillir les informations pour la création d'un passeport ou d'une carte d'identité. C'est un reportage de Thibaut Desmerlais. Un nouveau marqueur sur la carte entre Sarguemines et Bitch. Depuis plus d'un mois, la mairie de Rorbach-les-Bitch peut enregistrer les demandes de passeport ou de carte d'identité. Cette offre permet une plus grande proximité pour les communes environnantes et désengorge la prise de rendez-vous sur Bitch et Sarguemines. La salle est dédiée au recueil d'informations, c'est-à-dire l'enregistrement et l'envoi des documents nécessaires pour les nouvelles pièces d'identité. Hors période de vacances, la mairie peut recevoir jusqu'à 12 rendez-vous dans ses horaires d'ouverture. Pour les habitants des environs, ce service est plus que bienvenu. Moi ici, surtout à Rorbach, je trouve que c'est une opportunité qui est superbe pour nous. Parce que comme j'habite à Rennes, et en principe, on allait sur Sarguemines ou sur Bitch pour faire nos cartes d'identité, moi pour nous, c'est vraiment super sympa. Et je trouve que l'initiative d'avoir organisé ça sur Rorbach-les-Bitch, c'est vraiment intéressant pour toutes les personnes qui habitent aux environs. Avant toute prise de rendez-vous avec la mairie, une pré-demande doit être effectuée en ligne ou sur papier auprès de l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés. Les documents de base à présenter en mairie comprennent une photo, un justificatif de domicile et naturellement l'ancien titre. Les pièces à fournir varient en fonction de votre situation, que ce soit pour une perte, un vol, un renouvellement ou encore pour une première demande. Et personne n'échappera à la fameuse prise d'empreinte. L'agent communal vérifie ensuite chaque document présenté. Donc nous, notre travail principal pendant cette demi-heure, de contrôler les pièces pour qu'il n'y ait pas de retour administratif ou de navette administrative. Et donc du coup, que tout se passe bien du premier coup. L'ensemble du dossier est envoyé au centre d'expertise et de ressources des titres qui valident la demande. Il faudra attendre en moyenne un mois avant de pouvoir récupérer la nouvelle pièce auprès de la mairie. Concernant le destin de votre ancien titre, il sera obligatoirement broyé en votre présence. De la joie, malgré tout, des faits sur leur parquet, les Red Dragons de Saint-Avold, avaient quand même deux raisons de se réjouir samedi soir. Guillaume Dumontey nous en dit plus. Des efforts récompensés. Le club handisport Est-Moselland, plus communément appelé Red Dragons de Saint-Avold, s'est vu remettre ce week-end le label 2 étoiles de la part de la Fédération française Handisport. Obtenu pour deux ans, cette distinction récompense les réalisations du club dans différents domaines. Les Dragons Rouges ont tout d'abord un encadrement de qualité, avec la présence d'un entraîneur diplômé et désormais d'une kiné, qui aide les joueurs à récupérer compte tenu du grand nombre de matchs qu'ils ont à effectuer. Ils iront par exemple disputer une rencontre dans les Alpes-Maritimes ce week-end, avant de partir en Pologne la semaine prochaine pour jouer l'Euroleague. En plus d'avoir l'une des meilleures équipes de basket-fauteuil de France, le club handisport Est-Moselland ouvre également des écoles handisport. Il y en a une à Saint-Avold, une autre à Sargeumine, et prochainement une structure similaire ouvrira à Forbach. Ces différents éléments font que le club a tout de suite obtenu le label 2 étoiles, sans passer par le label 1 étoile. Prochain objectif, le label 3 étoiles. En plus de cette nouvelle récompense, les Red Dragons ont obtenu une nouvelle aide financière de la part de leur plus ancien partenaire privé, le Club 41. Cette émanation du club de la table ronde a remis cette année un chèque de 2500 euros au président Pietro Lambroni. Compte tenu des nombreux et lointains déplacements que les Dragons Rouges doivent effectuer, ce chèque n'est pas de trop. Juste après la pub, on laisse la parole à nos internautes. On évoquera le taux de pauvreté sur notre territoire avec notre invité Clément Gasse, chef de projet au sein de l'INSEE Grand Est. Et 15 minutes pour convaincre sa continue. Un autre candidat pour la mairie de Beach aura la parole. A tout de suite. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers trois domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la Santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sargamine, Beach et Morsebach. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. Un décor cosy et chaleureux, une équipe sympathique, une cuisine faite de produits frais, une vue magnifique sur le golfe de Sargamine. Le green, le restaurant qui ne manquera pas de vous séduire. La préfecture de la Moselle a annoncé que tous les événements rassemblant plus de 5000 personnes dans un espace confiné étaient annulés jusqu'au 8 mars inclus. Alors que pensez-vous de cette mesure ? Est-ce que vous évitez les endroits rassemblant beaucoup de monde depuis l'épidémie ? Ce sont des questions que tu as posées à nos internautes, Sandrine. Tout à fait. Alors pour certains de nos internautes, comme Laura par exemple, c'est la mesure de trop. Elle nous écrit « Franchement, en gros, on doit arrêter de vivre. C'est quand même du grand n'importe quoi. On a l'impression que c'est la fin du monde. » Pour d'autres, à l'inverse, ce n'est pas suffisant. Cindy nous dit « Et qu'en est-il des écoles ? Je trouve les mesures plus que légères. » D'autres encore trouvent cette mesure ridicule, comme Christine qui nous dit « Et donc le virus disparaît après le 8 mars, c'est ça, n'importe quoi. » Marie-Hélène nous écrit « Donc si on est 10 personnes de moins, ça passe. Vraiment ridicule. » Et Isabelle ajoute « Ridicule, des virus, des maladies, il y en avait dans le passé et pourtant l'humanité est toujours là. C'est trop bizarre. Tout ça devrait être... C'est trop bizarre tout ça pour être vraiment honnête. » Et Fabien apporte, lui, quelques explications à ses commentaires en disant « Rassemblement de plus de 5000 personnes en milieu confiné a été choisi car c'est à partir de ce seuil que tout rassemblement doit être déclaré en préfecture. » En dessous, il n'y a pas de déclaration. Cette décision a donc été prise pour limiter les grands rassemblements. Des clubs et spectacles en limitent leur billetterie à 4 500 places. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même l'impression que nos internautes ne sont pas résolus à céder à la panique et comptent pour l'instant continuer à vivre normalement. – En tout cas, il faut quand même rester informé. Ça peut évoluer comme pas. Merci beaucoup Sandrine pour ta chronique. Je me tourne maintenant vers notre invité du jour. Clément Gasse, avec vous, on va parler du taux de pauvreté dans notre région que vous avez mis en évidence dans une étude qui est parue fin 2019 pour l'INSEE. Mais il faudrait d'abord, pour bien comprendre, qu'on donne une définition de ce que vous appelez pauvreté. Comment elle a été comprise dans cette étude ? – C'est ça. Pour comprendre un chiffre, il faut toujours bien savoir ce qui se cache derrière ce chiffre. Donc le taux de pauvreté en France et dans l'ensemble des pays d'Europe est plutôt un indicateur d'inégalité qu'un indicateur de précarité. Dans la plupart des pays du monde, la pauvreté se mesure en fixant un panier de biens qui semble nécessaire pour vivre et en établissant le revenu qui est nécessaire pour se procurer ce panier de biens. Alors qu'en France, on cherche le revenu médian de la population, c'est-à-dire celui qui partage la population en deux parties. La moitié gagne plus, l'autre partie gagne moins. En France, il s'établit à 1710 euros par personne. Et ensuite, on calcule 60% de ce niveau, donc 1026 euros en 2016 en France, est considéré comme le seuil de pauvreté. Donc on est dans une situation d'exclusion plutôt que dans une situation de grande précarité puisqu'il faut savoir qu'avec 1026 euros, on fait tout de même partie des 12% de personnes les plus riches sur la planète en considérant les taux de change, la parité de pouvoir d'achat des monnaies et les services publics disponibles. Donc ce n'est pas forcément une situation de grande précarité, mais c'est une situation d'exclusion, un sentiment de rejet peut-être par rapport à la plus grande partie de la population. Donc on comprend mieux avec cette nouvelle définition. Peut-être juste pour continuer sur ce point-là, sur ces 1026 euros que vous avez énoncés, dans ces calculs sont compris les aides qu'on peut avoir ? – Les aides sont incluses, les prélèvements fiscaux sont déduits par exemple. – Très bien. Alors concrètement, sur notre territoire, quel est le constat que vous pouvez faire, sachant qu'on va s'intéresser pas forcément à toute la grande région, mais surtout à la communauté d'agglomération de Sargoumine-Confluence et aussi au pays de Biches ? – Alors à Sargoumine, dans la communauté d'agglomération, le taux de pauvreté s'établit à 14,6% de la population, ce qui est nettement moins que plus à l'ouest. Donc dans la communauté d'agglomération de Forbac, on est à 19,9% de taux de pauvreté. Et puis dans la communauté de communes du Warns, on est un peu en dessous, mais il converge, il se rapproche de celui de Forbac, puisqu'il a nettement augmenté au cours des dernières années. On est actuellement à 18,3%. Et à l'est, la situation par rapport à la pauvreté est nettement moins préoccupante, puisqu'à le pays de Biches, on est à 10,9%. – Alors avant de redétailler pour le pays de Biches et la casque, il y a eu un tableau qui s'est affiché avec trois parties surlignées, et c'était avec un indicateur, une typologie, donc pauvreté et du déclin industriel. Est-ce que ça veut dire que vous avez analysé ces chiffres en fonction de certains critères ? – Oui, alors l'étude porte sur l'ensemble des 149 intercommunalités du Grand Est. Et donc pour synthétiser la situation dans l'ensemble de ces intercommunalités, on a fait des catégories de territoires en prenant en compte de nombreux critères, donc pas seulement la pauvreté, mais aussi des indicateurs qui ont trait à la qualité de vie, tels que le niveau de commerce et services disponibles, des indicateurs liés au fonctionnement économique, à la composition des ménages, et d'autres indicateurs liés au dynamisme démographique. Parce que la pauvreté n'a pas les mêmes répercussions selon l'environnement dans lequel on vit. Par exemple, si on a des logements pas chers qui sont disponibles, ça va être moins gênant d'être pauvre que si on est dans une grande agglomération où le marché de l'immobilier est saturé. – Alors par exemple, si on prend la casque, comment est-ce que vous pouvez expliquer cette augmentation, cette évolution du taux de pauvreté entre 2014 et 2016 ? – Donc il a augmenté, il est passé effectivement de 14,2% à 14,6%. Il faut savoir qu'ici on est sur un territoire qui se classe donc comme étant plutôt en stagnation et plutôt pauvre, ce type de territoire qu'on retrouve beaucoup dans le sud de la région, donc plutôt dans les Vosges et dans la Haute-Marne. Donc ce sont des territoires où le dynamisme économique n'est pas très présent. Depuis déjà une assez longue période, donc la population baisse ainsi que le nombre d'emplois. Et à Sargoumine, on note notamment au cours des années récentes une dégradation du solde migratoire, c'est-à-dire qu'il y a plus de départs que d'arrivées de résidents. Et puis on note aussi des difficultés d'insertion pour les jeunes sur le marché du travail. On note une présence assez nette des chômeurs et des sans-diplômes. Le chômage est à des niveaux qui sont très proches de ceux de la pauvreté. Si on prend les taux de chômage à Sargoumine, Beach, Forbach et Kreuzfeld, ils sont quasiment égaux au taux de pauvreté. – Alors si on se focalise maintenant sur le pays de Beach, grosse surprise quand j'ai regardé un petit peu cette étude, elle tire son épingle, enfin le pays de Beach tire son épingle du jeu ou en tout cas reste stable. Comment est-ce que vous l'expliquez cette fois-ci que le pays de Beach n'est pas dans un taux de pauvreté qui a augmenté ? – Alors le pays de Beach se classe dans la même catégorie que la plupart des intercommunalités alsaciennes et également en frontière de la Lorraine qui sont dites périurbaines plutôt denses et riches. Donc ce sont des territoires qui bénéficient de leur attractivité résidentielle. Donc on a de nombreuses arrivées, de nouveaux actifs qui occupent souvent déjà un emploi qualifié en dehors du territoire et qui viennent donc avec leurs revenus qui sont plutôt élevés par rapport à la moyenne. – Donc c'est quand même une bonne nouvelle du côté du pays de Beach. Alors j'aimerais pour terminer qu'on parle un petit peu plus de l'impact de cette étude parce qu'elle a été faite en partenariat avec deux organismes, la Direction régionale et départementale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale du Grand Est et l'Observatoire régional de la santé. Mais à quoi va leur servir cette étude concrètement ? – Donc cette étude est la quatrième d'une série qui a donc commencé il y a deux ans avec les partenaires que vous citiez. Et leur intérêt provenait de la mise en place d'un plan régional d'accès et de prévention aux soins de santé problématique qui est d'autant plus importante qu'on est sur des territoires où la pauvreté est marquée. Donc il s'agissait de dresser un peu le profil des différents territoires pour savoir lesquels peuvent être les plus concernés par des actions à entreprendre localement pour réduire la pauvreté, pour impulser de nouvelles dynamiques. Puis il y avait aussi un contexte national qui était la mise en place de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté qui a donc été annoncée en septembre 2018. Et donc ce plan faisait le constat que la pauvreté en France est très marquée par sa persistance, par sa concentration géographique et par le poids de l'origine sociale. C'est ce qu'on remarque également plus localement dans le Grand Est. La pauvreté est persistante pour certains types de ménages. On a identifié en particulier qu'elle concerne les familles monoparentales, les familles nombreuses, les chômeurs, les locataires et les jeunes. Et concentration géographique, effectivement, ça fait un certain nombre d'années que la pauvreté se retrouve toujours sur les mêmes types de territoires. Ensuite, cette stratégie nationale conclue par le fait qu'il faut sortir d'une société de statut pour permettre l'émancipation par l'éducation et le travail. Donc ça, c'est un choix politique sur lequel le statisticien ne se positionne pas. Toutefois, il faut noter qu'il peut être difficile d'atteindre la maîtrise de son destin par le travail quand on est pauvre, étant donné que les territoires où se situe la pauvreté sont aussi les territoires où se situe le chômage. – Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces éclairages. On comprend un peu mieux et on espère en tout cas que ce genre d'études peut avoir un impact positif et une amélioration sur notre territoire. Merci beaucoup Clément Gasse. Vous restez encore avec nous pour la suite. Une chose est sûre sur notre territoire, il y a quand même de belles entreprises qui existent. Aujourd'hui, on vous parle de la ferme du Crème Riche, située à Vitrin. Pendant trois générations, l'activité de la ferme a été concentrée sur l'élevage de bovins. Et aujourd'hui, la quatrième génération a décidé d'innover et d'élargir son champ d'activité avec une pension pour chevaux et un élevage de chèvres laitières. Nous les avons rencontrés sur place, regardez. L'exploitation, depuis toujours, c'est un lieu dit, donc c'est la ferme du Crème Riche. Ça s'est transformé en l'écurie du Kili et la vicarie du Kili parce que mon conjoint, c'est Kiki, moi, c'est Lili et nous deux, on forme le Kili. L'exploitation a changé depuis que mon conjoint, Jérémy Godvales, a repris l'exploitation qui était uniquement basée sur de l'élevage de bovins. Donc on était sur du charolais en vache à viande. Ma première passion, c'est les chevaux. J'ai voulu apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Suite à ça, on a commencé à faire quelques boxes et on a eu pas mal de demandes. Donc au final, on est parti sur de la pension pour chevaux. Actuellement, on est sur 15 boxes de chevaux qui sont complets. On a même une petite liste d'attente, donc on est plutôt contents. On ne propose pas directement des cours d'équitation. Les propriétaires ont la possibilité de faire intervenir une monitrice et à ce moment-là avoir des cours. On a voulu en plus rajouter à la ferme un petit côté laitier en rapportant des chèvres laitières. On a commencé avec 4 chèvres en lactation il y a un an et demi. Aujourd'hui, on sera sur une petite vingtaine selon ce qu'elles veulent bien faire. On est sur du mélange, on a essayé de prendre un petit peu de tout. Donc on a autant de l'alpine qui produit en quantité, mais on a également de la chèvre bohère ou anglo-nubienne qui produisent plus de la qualité. Donc on fait un petit mix de tout ça pour avoir notre touche à nous. On propose le fromage de chèvre en saisonnier, uniquement de mi-mars à fin septembre. Mais en fait, en pleine saison, on propose également tout ce qui est fruits et légumes du jardin qu'on produit nous-mêmes. On propose aussi également une petite vente d'œufs. On a nos mâles reproducteurs sur l'exploitation, que ce soit pour bovins ou caprins. De la naissance à la transformation, tout est fait sur place. Et puis bon, après les chèvres, nous on les élève au vivron. Donc tout petits, ils sont déjà tout de suite au contact. Ce qui nous intéresse vraiment le plus, c'est que nos animaux soient bien. Si par exemple on a une chèvre qui n'aura pas pris la gestation une année, ce n'est pas une raison pour la dégager du groupe. Chez nous, elle restera, elle aura sa chance l'année d'après. Et pareil pour nos retraités, on les conserve également, que ce soit chez les chèvres ou chez les chevaux. Chacun a le droit d'avoir une vie après son activité. Dans les années à venir, on aimerait bien orienter un petit peu sur de la ferme pédagogique. On aimerait bien également apporter d'autres animaux, comme des alpagas, des choses comme ça. Et on a aussi un petit projet, moi qui me trotte principalement, c'est proposer aussi ou des gîtes ou des chambres d'hôtes sur la ferme. Clément Gasse, merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Et bonne continuation. Sandrine, à très vite. À très vite. 15 minutes pour convaincre, c'est tout de suite. Et cette fois-ci, on donne la parole à Pascal Leichnam, qui vous présente son programme pour la ville de Beach. Il répond aux questions posées par Francis Hoffmann. Bonne fin de programme et à bientôt. Générique Pascal Leichnam, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a poussé à présenter une liste à Beach ? Tout simplement, je suis beachois depuis tout le temps, depuis 53 ans. Et j'ai toujours eu une réelle passion pour cette ville où je suis né. J'étais élu de 2008 à 2016 et je me suis un peu arrêté sur ma faim. Donc, j'avais encore beaucoup à ramener pour notre ville, pour les habitants, pour les beachois. Et donc, j'ai décidé de poursuivre mes idées et à mettre à contribution ces idées pour la ville de Beach. Voilà pourquoi je me suis présenté. Alors, sur quels critères est-ce que vous avez bâti votre liste ? Alors, finalement, c'est quoi les profils retenus ? Alors, c'est une liste avec des gens qui se lèvent le matin, qui vont au travail. C'est des gens de tous les jours. C'est des gens qui ont les soucis du beachois, qui savent de quoi ils parlent. Et c'est la classe moyenne. Voilà, j'ai cherché à montrer que des gens de la classe moyenne veulent s'investir pour notre commune. Et c'est ce que j'ai trouvé, sans vraiment chercher. C'est des gens, beaucoup de gens qui sont venus spontanément vers moi, en sachant le passé que j'avais pour notre ville. Et ils ont trouvé ça très bien. Et donc, voilà, ils sont venus vers moi et on a construit une liste qui s'appelle le changement 2020. Alors, en matière d'aménagement urbain, quelles sont vos propositions ? Alors, il y a un projet qui est en cours, que l'ancienne municipalité a mis sur les rails, c'est-à-dire la réfection du centre-ville. Apparemment, ça va se passer sur trois différents chantiers. Le premier point est pour moi très intéressant, c'est-à-dire c'est la réfection de la devanture de la mairie et surtout du parvis de l'église qui est en très mauvais état. Donc, sur le premier projet, je suis entièrement d'accord. Par contre, sur le reste, je suis un peu moins positif là-dessus, pour la simple raison que le centre-ville qu'on a est encore en très bon état. Et on n'a pas les moyens de changer les choses qui sont encore en bon état. Je pense qu'il y a d'autres points dans notre commune où il faut vraiment investir, améliorer, modifier, rénover, que de prendre de l'argent, qui est d'ailleurs l'argent de nos impôts, pour changer quelque chose qui est encore en bon état. Donc là, je serais plus réticent sur les deux différentes phases. Et après, surtout, ne pas rajouter plus, je pense que le mobilier urbain, tout ça, il y a beaucoup de choses à restaurer, à rénover, ce qui n'est pas le cas. Donc, je pense qu'avant de rajouter encore des choses, il faudrait déjà s'occuper de ce qu'on a, et de l'améliorer, et de le restaurer. Alors, concrètement, comment est-ce que vous allez vous impliquer dans la dynamique commerciale, économique, artisanale ? Alors, l'implication, je dirais que les commerçants, les artisans que nous avons sur notre ville sont déjà très impliqués. Ils veulent faire quelque chose pour leur commerce et pour notre ville, en modernisant leur savoir-faire, leur devanture, leur commerce. On a des commerces qui sont très modernes. Par contre, ce qui nous manque, et là, il faut arrêter cette hémorragie, c'est-à-dire qu'on manque de population. On est un tout petit peu plus que 5 000 habitants, et c'est ce qu'il faut stopper, donc les départs déjà, et faire venir du monde. Et en faisant venir du monde, en redonnant une dynamique à notre ville, ce qui va faire que nos commerces vont de nouveau pouvoir vendre plus. Et c'est là où je m'arrête sur ce point-là, et c'est là où je veux travailler. Donc, faire venir du monde pour que tout ça repart dans le bon sens. Dans le domaine de la jeunesse, de l'école, de l'éducation, alors c'est quoi vos projets ? Alors, on a 5 écoles, on est dans l'ère numérique actuellement, donc il faut moderniser tout ça, des tablettes, des ordinateurs, des écrans tactiles, et ainsi de suite. Et je pense qu'il faut, dans un premier temps, faire une table ronde avec les professionnels, les enseignants, le rectorat, pour savoir nos besoins, parce que c'est eux qui savent ce qu'on a besoin. Et c'est important, parce que nos enfants, ou les enfants des Bichois, ont le droit aussi à la modernisation au niveau de l'enseignement. Donc, table ronde, discussion, et puis à ce moment-là, on mettra en place ce qu'il faut. De quelle façon est-ce que vous allez soutenir la vie associative, sportive, culturelle ? Alors ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Je suis moi-même président depuis 25 ans. Ce qui dit associatif, c'est toujours plus ou moins bénévole. Donc, dans ce cadre-là, je pense que je suis bien placé pour en parler. C'est un soutien total de l'association, je veux dire de la commune, vis-à-vis des associations, pour qu'il n'y ait plus de guéguerre. Je veux dire qu'il faut soutenir ces associations, c'est les forces vivres de notre ville. Et sans association dans une commune, la ville ne vit pas. Donc, je serai, et mon équipe sera derrière tout ça, pour faire revivre les associations. Dans le domaine aussi de la modernisation de certaines infrastructures, il y a beaucoup de choses qui sont à rénover, malheureusement, parce qu'on accueille parfois des équipes adverses dans le sport où on a un peu honte de les accueillir dans une infrastructure actuelle. Donc, il faut moderniser. Alors, l'environnement est un sujet de préoccupation. Comment est-ce que vous, vous allez vous investir là-dedans ? Quelles sont les orientations que vous prendrez pour la ville ? Alors, l'environnement, c'est un terme qui a le vent en poupe. C'est un, je dirais, pour notre ville, je dirais que c'est un terme national. D'accord ? On est encore, nous, ville de Beach, dans un écran naturel, un écran vert. Bien sûr qu'il faut penser à l'environnement. Je pense qu'on est très bien lotis à ce niveau-là. On était d'ailleurs précurseurs dans certains domaines. En l'occurrence, tout ce qui était produit phytosanitaire pour le fleurissement. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même une ville de quatre fleurs avec deux fleurs d'or. Et avant que ce soit réglementé, nous, on avait déjà pris les devants pour ne plus utiliser les pesticides et les engrais chimiques. Donc, il faut poursuivre cette démarche pour qu'on reste dans un environnement sain, tout simplement. Voilà, il nous reste encore pas mal de temps. Alors, en tant que premier magistrat, vous serez sollicité pour travailler sur les compétences intercommunales. Alors, quelles sont vos aspirations et votre vision dans ce domaine ? Alors là, déjà, il faut assainir les histoires du passé. Il faut que Beach redevienne une ville forte, c'est-à-dire le centre-bourg, la ville qu'on a connue dans le temps. Il faut travailler en commun accord avec la communauté commune, parce qu'eux ont besoin de la ville comme nous, on a besoin d'eux. Et si on veut que Beach redevienne un centre-bourg fort au niveau du département, il va falloir travailler ensemble, c'est-à-dire dans plusieurs domaines. Ça peut être une maison médicalisée, ça peut être dans la réfection de différentes choses, en l'occurrence, parce qu'il y a beaucoup de compétences qui sont passées de la ville à la communauté de communes. Et donc, là aussi, il faut absolument que la ville soit représentée au sein de la communauté de communes, avec un ou deux sièges au niveau des vice-présidences. Donc ça, je serai, comment dire, derrière tout ça, pour que tout se passe au mieux, pour que Beach redevienne une place forte, une ville forte. – Alors, Pascal Leichmann, au-delà des paroles, il y a des actes. Pourquoi les électeurs devraient-ils vous faire confiance ? – Alors, je dirais tout simplement, dans un premier temps, je suis un des seuls candidats qui a un bilan. J'ai œuvré pendant plus de neuf ans à la commune, donc en tant que premier et deuxième adjoint. Et j'ai fait mes preuves, j'ai montré des choses, j'ai préparé des choses, j'ai été derrière pas mal d'initiatives qui sont encore actuellement en place. Je pense que les gens ont compris que c'est mes idées. Donc par rapport à ça, je dirais que les gens qui me connaissent, ils savent comment je suis. C'est-à-dire que je dis, je fais, je ne suis pas la personne qui dit oui le matin et non le soir. Donc j'assume tout simplement. Et je pense que toutes les personnes qui me connaissent intimement peuvent savoir que je suis comme ça et que j'irai au bout de mes idées. Je dis, je fais. – Voilà, il vous reste pas mal de temps pour conclure. – Très bien. – Allez-y. – Écoutez, moi je voudrais que Beach revive, tout simplement. Faire des choses pour notre ville, j'y tiens, c'est ma ville. On a beaucoup d'atouts qui ne sont pas mis en avant, ou très peu. Donc au niveau du tourisme, je dirais tout simplement que ça fait longtemps qu'on parle de ça. Beach, ville touristique, mais il manque toujours un maillon. Donc c'est la chaîne où il manque un maillon. C'est l'hôtellerie de grande masse, une hôtellerie plus ou moins grande pour accueillir du monde. Donc on pourrait faire un réseau pour venir à Beach et dans le pays de Beach pour découvrir des choses. En l'occurrence, on a un patrimoine énorme, non seulement au niveau de la ville, mais au niveau de la communauté de communes. Donc si on arrive à faire venir des gens, déjà une chaîne hôtelière, je me déplacerai pour aller voir les différentes chaînes hôtelières, les différents patrons, pour leur présenter notre ville avec une belle vidéo, comment on peut la faire, pour leur montrer comme quoi, voilà ce qu'on peut vendre avec des autocaristes, pour faire venir des gens à Beach. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous manque depuis des années. Donc on parle tourisme, tourisme, mais le problème, c'est qu'il y a un maillon. Ce maillon, je veux le lier. Donc ça, c'est une des premières choses. Après, actuellement, on a un problème de docteur, d'accord ? Les ceux qui sont en place, ils prennent tout doucement leur retraite. Il y en a qui partent pour d'autres raisons. Et on a un problème à ce niveau-là. Donc maison médicalisée, ça c'est sûr, il faut s'en occuper. Donc avec la communauté de communes, c'est aussi un facteur, une gestion à leur niveau. Donc on veut faire ça, on fera ça ensemble, tout simplement. Mais dans un premier temps, il faut aller plus vite que ça. Parce que là, on parle de moyens de long terme. Il faut éventuellement acheter ou trouver un local qu'on mettra à la disposition des nouveaux médecins qu'on va chercher. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'ils nous tombent dessus. En leur proposant éventuellement un logement avec leur cabinet pour que ce problème soit assaini au plus vite. Donc la santé, c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'à ce niveau-là, il faut vraiment agir rapidement. Donc c'est un point qui va être mis à l'ordre du jour, si les beach-hommes font confiance, dès le lendemain des élections. Après, j'ai beaucoup, beaucoup de petits projets. Donc une maison pour nos jeunes, une maison pour nos aînés, donc une salle pour nos aînés pour qu'ils puissent se réunir. Pour nos jeunes, il faut absolument leur trouver un local pour qu'ils puissent s'abriter, se réunir, s'amuser. Ça divague en ville, ça fait du bruit. C'est certain, il faut bien qu'ils aillent quelque part. Donc je pense que si, en embauchant un animateur qui pourra s'occuper de ça, ça donnera un plus pour notre commune. Voilà, donc éventuellement, il y a aussi, je voudrais mettre en place, j'ai connu dans le temps, quand je distribuais les collines Noël, des personnes qui passaient leur Noël tout seul. Ça m'a toujours attristé. Et par rapport à ça, ça m'attriste toujours quand j'y parle. Une dame que j'ai vue une année, l'année d'après, elle n'était plus là. Et elle était seule. Donc là, je veux faire un Noël solidaire et pas le 25 ni le 23, ce sera le 24 au soir, à la veille de Noël. Je serai présent à l'espace Kassin pour accueillir ces gens qui sont seuls dans leur logement ou dans leurs habitations pour tous les réunir et proposer un Noël solidaire avec eux. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Pascal Aichman. Merci, à vous. Sous-titrage ST' 501